Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Je ne sais pas si vous êtes trois, je dirais que vous n'êtes pas trois. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Vous voyez ma thalès qui est juste ici ? Le bébé, voilà. Voilà, vous êtes dans mon salon, donc comme vous le voyez, si vous avez vu mes vlogs précédents, vous avez donc dû voir que c'est très différent. C'est normal, j'ai déménagé. Donc c'est pour ça que je n'ai pas non plus posté beaucoup de vidéos. Je n'ai pas non plus, enfin j'ai beaucoup de vidéos en stock, mais je n'ai pas fait le montage tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Et vu que c'est des vlogs que j'ai fait chez ma sœur, la plupart des vlogs, pas tous, mais la plupart seront avec ses enfants. Et du coup, je cache les visages des enfants. Bon, bref, ce n'est pas l'intitulé de la vidéo, ici, ça sera, je vais couper en gros les vlogs. Donc, en gros, je vais mettre, il y a plusieurs vlogs que je dois encore mettre, que je dois encore monter. Je vais le couper pour que ça ne fasse pas que des vlogs, parce que je pense que trop de vlogs, ça va saouler les gens. Donc du coup, ça sera un retour de course, cette vidéo. Donc, voilà. Je ne vais pas tout montrer. Je ne vais pas tout montrer ici, parce que vous me direz si vous aurez aimé cette vidéo-là, parce que je n'ai pas que présenté les produits terminés. Je vais leur dire s'ils sont bien. S'ils m'ont fait des effets, si je rachète ou non. Et surtout, si... Ah, pardon, tu veux jouer avec ça. Leur composant, quoi, pour savoir si ce sont de vrais bons produits à racheter. J'ai vu le sac, et je me suis dit, il faudra que j'en fasse plusieurs, pour pas que ça dure trop longtemps. Et du coup, comment dire... Du coup, il faut que je le mette tout de suite. Comme ça, je pourrais mettre entre les vlogs, ce qui est peut-être pas mal. Donc, du coup, je vais peut-être sortir les produits, parce que j'en ai mis sur mon PC, qui est juste devant, et j'en ai mis sur mon cahier. Donc, du coup, ça, il faut que je trie un peu, bref, les produits dont je vais parler, parce que j'ai déjà prévu, en gros, si j'ai écrit, comme vous voyez, si j'ai pris des notes, c'est que j'ai prévu 4 produits montrés pour cette vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, je voulais vous dire un des slimmer, enfin, bref, je voulais vous dire quelque chose. Il faut savoir que je ne ferai, pour le moment, moins de vlogs que d'habitude, parce que déjà, pour le moment, je n'ai pas trop envie de montrer ma maison. J'ai déjà parlé des problèmes en ce moment, dans mes vidéos, et pour le moment, je ne veux pas. Voilà. Donc, peut-être ma cuisine, parce que je ferai des tutos cuisine, ça se dit, ça. On ne peut même pas dire si c'est du tout, enfin, bref, des recettes. Ce n'est pas du tout, mais, comment dire, pour le coup, je, vous verrez ma cuisine sans doute, mon bureau, enfin, là, j'ai une pièce où je pourrais faire mes vidéos, mais là, elle n'est pas encore prête. Donc, voilà, pour le moment, je suis dans mon salon, et je prépare tous mes produits. Je ne sais plus si j'ai tout. Non, je n'ai pas. Il y a des produits que je n'ai pas. Peut-être qu'il y a ça. Ah, sinon, c'est ça, je crois que je n'ai pas. Bref, on va commencer, du coup, par le gel douche mûr de Yves Rocher. C'est celui-ci. Alors, avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Bref, est-ce que vous le voyez ? Bref, je vais vous montrer, je vais vous le dire. Donc, c'est Mûr Gourmand de Yves Rocher, Gourmet, Blackberry. Gel douche, shower gel, enfin, bref, c'est en anglais, en français. C'est un produit de France, mais bon, ils écrivent en anglais aussi. Donc, c'est de 96% d'origine naturelle. L'odeur, c'est l'odeur de la mûre, et ça sent hyper bon. Et c'est sans sulfate. Attention. Et donc, du coup, j'ai plein de produits à la mûre. Et ça, c'est une copine qui me l'a racheté. Alors, je ne sais plus si c'était pour Noël, pour mon anniversaire. Je ne me rappelle plus. Et je remercie de m'avoir fait connaître ce produit. Ensuite, donc là, on va aller... Bon, il y a un peu défoncé à cause de l'eau, etc. Oh ! Bref, c'est l'éclaircissant intensif, le masque Go Blonder. Alors, regardez le lien. Je ne comprends pas. Je vais peut-être éteindre la lumière. Parce que ça ne va strictement pas. Est-ce que vous le voyez de là ? Je vais éteindre. C'est dingue. Moi, ça affiche... Ça reflète, en fait. Bref, je n'aime pas quand ça reflète, mais bon. Donc, c'est Go Blonder. Donc là, je vais lire beaucoup sur mon PC. Parce que c'est de la mascarade, ce produit. Je crois que c'est le pire que j'ai à vous présenter. Alors, je ne me remets bien. Alors, c'est de la marque... Donc, c'est Go Blonder London, Paris, New York. John Frieda ? John Frieda ? Le Frieda ? Bref, vous voyez ? Vous ne le verrez plus. Il est interdit à la consommation... Enfin, il est interdit en France. En Europe, tout entière, d'ailleurs. À cause de ce que je vais vous dire. Alors, les composants de ce produit, en plus, ils ne sentent pas bons. Les composants de ce produit, c'est du MCIT. C'est un conservateur utilisé pour remplacer les parabènes. Et avec le MCIT, ils sont obligés de mettre toujours du MIT, qui est hautement allergène. Alors, le MCIT et le MIT sont interdits dans les produits où ils ne pouvaient pas le rincer. C'est un masque. Donc, il était encore... On pouvait encore le trouver. Enfin, il était encore en vente en Europe, en 2016. Parce que c'est un masque et un masque, donc, comme vous le savez, on peut le rincer. Alors, moi, ça me plaît doucement rire, sourire. Parce que, en fait, même si tu ne rinces, même si c'est un produit où tu peux rincer, comme par exemple ça, tu le mets dans tes cheveux, tu peux le rincer. Il n'en reste toujours. Ça ne sert à rien de mettre un produit. Quand tu mets un produit, c'est pour qu'il fasse effet. Et après, si tu le rinces, c'est obligé qu'il en reste dans tes cheveux. C'est obligé. Quand tu vois que dans tes cheveux, tu as toutes les carences, tout ce qu'on peut retrouver, toutes les carences de ce que tu as mangé. Enfin, bref, dans ta... Toutes les carences que tu peux avoir, tous les trucs, on retrouve tout dans les cheveux. On ne va pas dire que ça, tu n'en as pas dans tes cheveux. Enfin, ça, ça me fait rire. Et surtout pour le cuir chevelu, surtout avec ce que je vais vous dire après. Alors, ce produit provoque même des dermatites. Et je suis quasi sûre que c'est ce que j'ai eu. Moi, j'ai carrément eu des croûtes, en fait. Ça grattait tellement que j'attrapais des croûtes. Et je ne sais même plus si... Enfin, bref, je ne sais même plus. Ça m'attaquait la peau, en fait. Pour tout vous dire, ça m'attaquait carrément la peau. Ensuite, un autre ingrédient. Donc, méthylisothiazolinone, substance interdite aussi sur les produits non rincés. Donc, ils le foutent quand même dedans. Donc, tu as deux produits interdits. Tu as deux ingrédients, deux substances interdits dans les produits qu'il ne faut pas rincer. Ils mettent tout ça dedans. C'est encore un conseil. Le méthylisothiazolinone. Putain. Pardon. C'est encore un conservateur très allergène. Lui, c'est un très allergène. Je le jure, j'ai envie de même dire que c'est pire que l'autre substance. Il provoque des grosses irritations. C'est vraiment ce que j'ai eu. Ensuite, tu as une autre substance, un autre composant. Il a trois noms, en fait, différents, ce substance-là. Il y a le lilial, appelé aussi le butiphénilméthylpropionale. Le butiphénilpropionale ou le BMH-CA. En gros, c'est un parfum synthétique. Et c'est interdit en Europe depuis mars 2022. Ce produit est interdit en Europe depuis mars 2022. À cause de cette substance-là. C'est une substance cancérigène. Donc, c'est pour ça, en gros, ce produit, en fait, il est interdit en Europe à cause du lilial. Voilà. À cause du lilial. Même pas à cause des deux autres substances que je vous ai dit précédemment. C'est à cause du lilial. Bref. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un cancérigène mutagène et repro-toxique. Repro-toxique, pardon. Repro-toxique, c'est toxique pour la reproduction. Tout ce qui est reproduction, c'est toxique. Donc, bravo. Moi, j'ai utilisé tout le bordel, quoi. Parce que moi, quand j'achète un produit, je le termine. Vous êtes droit ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Bref. Il y a d'autres ingrédients. Il y en a d'autres. Franchement, il y en a d'autres pas très nettes non plus. Mais en gros, c'est trois gros ingrédients. Et je n'ai pas du tout envie de faire la grande liste, en fait, de tous les ingrédients. Les autres, c'est plus des allergènes. Tout ce qui est allergène, etc. Alors, en gros, c'est évident. On est tous d'accord que je ne rachèterai pas ce produit. Et je vous le déconseille aussi. Si vous allez dans un autre pays, hors d'Europe, n'achetez pas GoBlonder, en fait. De la laboratoire, je crois, c'est John Frieda. Donc, voilà. Heureusement que c'est interdit en Europe. Donc, franchement. Alors, je descends. Alors, ensuite, ça, c'est du gel intime chez Carrefour. Voilà, tout simple. Enfin bon, il n'est pas bio. Ce n'est pas un gel bio. Mais, c'est quand même... Je n'ai pas eu de problème avec. Donc, appliquer sur la zone intime préalablement humidifiée, nettoyée délicatement et rincée abondamment. C'est quand même tester sous contrôle gynécologique. Voilà. Donc, mais bon, ce n'est pas bio. Moi, je vous conseille d'acheter, pour le gel intime en tout cas, exclusivement du bio. C'est quand même votre vulve. Donc, voilà. C'est quand même très fragile, une vulve. Ça, franchement, ça peut... Comment dire ? Pas se dégrader, mais... Tu as compris ce que je veux dire ? Une vulve, c'est très fragile. Je vais faire pause. Je dois aller voir mon feu. Je dois remettre du bois ou je ne sais pas quoi. Je reviens. Voilà. Devinez quelle heure il est. Je viens d'aller mettre ma bûche. Devinez quelle heure il est. Il est 5h15 le matin. Je n'ai pas encore dormi. Bon. Alors. J'ai oublié de mettre mon micro. C'est une blague. Écoutez, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Donc là, normalement, c'est censé marcher. Je mets mon micro. Allez. Ça. Ça va si je le mets là ? Je vais le mettre comme ça. J'ai du mal à le mettre. Je vais le mettre comme ça. Alors. Donc, du coup, on va continuer. Attends. Il faut peut-être que je claque pour le micro. Je ne sais pas. J'ai entendu ça. Donc. Alors. Du coup, j'ai quitté mon truc. Alors, le gemme Carrefour. Ouais. Voilà. Voilà. Ça, j'ai terminé de le faire. Maintenant, crème visage nourrissant à l'acide hyaluronique. À l'acide hyaluronique et à l'extrait d'algues du laboratoire Elisa Jones. Voilà l'emballage. Voilà. Ah ouais. Mais avec la. J'essaye d'éviter l'éclaircissement. Je crois qu'à force, je ne mettrai pas de. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre l'éclaircissement. Et hop. Je vais éteindre. Voilà. Là, c'est l'emballage. Là, vous voyez du coup, ma lampe, c'est de la merde. Là, je mets l'emballage. Je mets la lumière. Regarde, ma lampe, c'est beaucoup mieux. Bref, on s'en fout. Ça souffle comme ça. Et on croit avoir un gros paquet, tu vois. Mais pas du tout. Pas du tout. Hop. Ça va. Ça ne sent pas trop. Donc, vous voyez le lampe. En fait, vous voyez que dedans, on croit avoir un plus gros produit. Ça nous sort ça. Mais à l'intérieur, le transparent, là. Tu vois, c'est transparent. Il n'y a rien. C'est le tube dedans blanc. Ah, le packaging. On dit, les gens veulent un super beau packaging. Et en fait, tu as un gros machin et tu mets très peu de produit dedans. Et tu payes ça une blinde. Parce qu'il faut savoir que c'est nous qu'on paye le packaging. Donc, moi, j'ai envie de dire, pour ma part, je préfère des produits tout simples. Mais des produits qui marchent vraiment très bien. Packaging, je m'en fous un peu. On va le jeter à la poubelle. Bref, ça m'a un petit peu déçue. Alors, je l'aimais bien à l'appliquer, etc. Mais ça m'a un peu déçue parce que, en gros, c'est pour les ridules, des trucs comme ça. Et pour hydrater aussi ta peau. Donc, hydrater, ça va. Et encore, je pense que ce n'était pas assez hydraté. Mais par contre, les ridules, mes ridules de trentenaire, elles n'ont pas bougé. Elles ont même peut-être empiré, j'ai envie de dire. Enfin, elles ont fait leur vie, quoi, en gros. Ça ne fonctionne absolument pas du tout. Alors, je ne connais pas les gens, les autres personnes, etc. Il y en a qui aiment et tout. Ils disent, ouais, ça lift et tout. Mais tu as l'effet, en fait, au toucher. Tu as juste l'effet lifté tout doux. lisse et tout. Mais à la vue, tu n'as rien, en fait. C'est juste cas contact, tu vois. Bref, si tu as compris, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Alors, ça ne lisse pas la peau. Comme je viens de vous le dire. Alors, excusez-moi parce que moi, je note tout. Alors, oui, il parle de crème dedans. C'est une crème, face cream. Donc, c'est une crème. Mais c'est plutôt du gel, en fait. Ce n'est pas du tout une crème. Ça colle. Si tu as des longs cheveux et tout, ou même des cheveux là, ça colle dessus. Voilà. Donc, c'est un peu chiant parce que je n'ai pas envie d'en avoir dans les cheveux, quoi. Ensuite, donc, du coup, je ne vais pas vous conseiller de l'acheter, pas par rapport à ce que je viens de vous dire. Juste que ça ne fait pas les promesses attendues. Les promesses des choses qu'ils ne font pas. Et surtout pour les produits, par les composants qu'il y a dedans. Alors, donc, c'est le deuxième moins bon article produit que j'ai ici, en tout cas, à vous présenter dans cette vidéo. Pour moi, en tout cas. Donc, le premier, c'est le goblondeur. On ne va pas se le cacher. Là, c'est celui-ci. Alors, parce que pourquoi ? Il y a du phénoxéthanol. C'est un conservateur. Bien souvent, c'est conservateur, le problème. Ce composant, il ne peut pas monter à plus de 1% du produit. Et... Il n'y a pas les ingrédients. J'ai mal lu ou... Oui, mais ils ne disent pas les pourcentages. Bref, voilà. Et alors, avec la substance que je viens de vous dire, il y a des études qui évoquent des effets toxiques sur le sang et le foie. Il est probable d'avoir des effets négatifs sur les hormones et la fertilité. Encore un produit où on a des problèmes sur les hormones et surtout sur la fertilité. Voilà. Ensuite, le deuxième ingrédient, substance que je n'ai pas trouvé bon du tout. Il y en a d'autres, encore une fois, mais les produits allergènes. Je ne vais pas vous le dire quand il y a des substances allergènes. Je ne vais pas vous le dire quand il y a d'autres substances beaucoup plus graves, entre guillemets, on va dire. Plus importantes, en tout cas. Par contre, quand c'est des produits où ça va, je vais vous parler des produits allergènes. Mais là, pour le moment, je ne vais pas faire une tonne sur une vidéo. C'est des produits terminés, en fait. Ce ne sont pas les produits spécifiques sur un produit. Ça demande plus de recherche. Et au pire, si vous voulez que je fasse ça, je vais faire sur un produit spécifique. Et là, je vais vous balancer tout, quoi. Donc, ensuite, le deuxième substance, c'est le benzyl salicylate, qui est un parfum qui peut être allergène et un perturbateur endocrinien. Alors, ce n'est pas encore sûr parce qu'en fait, ça a été testé, enfin, ça a été étudié sur des éprouvettes en laboratoire. Et pour le moment, ils ont montré une activité endocrinienne, mais endocrinienne in vitro. Voilà. Je l'ai noté, donc je le dis. Il y a démontré des activités, des problèmes endocriniennes in vitro. Mais ça ne permet pas de confirmer une activité chez l'homme. Voilà. Réelle chez l'homme. Alors, ça peut que oui, ça peut que non. Mais voilà, dès que tu vois qu'il y a un problème dans les éprouvettes, dans les études qu'ils ont menées, voilà, peut-être, c'est à voir. Ensuite, moi, je vais mettre un peu ma crème, parce que j'ai les mains sèches. Alors, il y a le dentifrice Helmex. Voilà. Hop. Je monte le produit et hop, je rallume. C'est un produit... Alors, avant, ça se vendait en pharmacie. Maintenant, ça se vend partout, dans les grandes surfaces, partout. Alors, je n'ai rien à dire contre lui. Je n'ai vraiment rien à dire contre lui. Cependant, je préfère les dentifrices. Je préfère toujours les dentifrices Colgate et Signal. Enfin, tout ce genre de produit-là. Parce que... Alors, je sais qu'ils sont très bons aussi, les Colgate et les Sensitifs. Parce que c'est recommandé par les dentifrices. Les dentifrices, par les dentistes, pardon. Le problème avec celui-ci, il n'y a qu'un seul problème que je peux donner. C'est qu'il ne fait pas la laine fraîche. Et moi, la laine fraîche, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc, sinon, je peux le racheter. Voilà. Mais je peux m'en passer aussi. Voilà. Ah ouais, on est d'accord que celui-ci, je ne le rachèterai plus. D'accord ? Je ne l'avais pas dit. Ensuite, le Barnebouche Colgate. Zéro alcool. Voilà. Voilà. Zéro alcool, tout simplement. Bah, écoute. Il n'y a rien à dire sur ce produit. Je n'ai rien à dire sur ce produit. Il n'y a aucun produit nocif, mis à part quelques ingrédients qui peuvent être allergènes. Mais c'est vraiment très, très rare. Ce n'est pas automatique. C'est vraiment très, très rare. Donc voilà, je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai pas de problème avec ce produit-là. Ensuite, on a le produit Kadom. C'est... Alors, j'ai pris celui-là. Il y en a de différentes sortes. Et celui-là, c'est au effet peau de bébé, fleur de coton, douceur, velours. Et franchement, déjà l'odeur est super. Et c'est mon gel douche number one. Voilà. C'est mon gel douche number one. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mis à part, c'est comme le bain de bouche. Il peut avoir des ingrédients allergènes. Mais ceci dit, c'est encore très rare aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu noter sur mon ordinateur. Parce qu'en fait, j'avais tout noté sur mon cahier. Et j'ai dû renoter sur mon PC pour que ça soit plus gros. J'arrive mieux à lire devant ma caméra. Mais là, j'ai eu une grosse flemme. Et tant pis. Si vous voyez mal. Enfin, si vous voyez mal. Tant pis si je vois mal. Et si vous me voyez à fond sur mon carnet, c'est pas grave. Voilà. C'est ce produit-là. Il existe aussi différents mixas. J'en ai d'autres dans mon sac. Mais pour le moment, c'est celui-là que j'ai choisi de vous montrer. Alors, c'est les corps multi-conforts. Nourris et apaises. Alors, sécheresse. Il y a 5 signes d'inconforts qui peuvent soigner en gros. Sècheresse, rugosité, tiraillement, picotement et grattage. En fait, moi, je l'ai racheté. Parce que j'avais... J'ai mal au dos. Je suis désolée. J'avais la repousse des poils. Surtout sur les jambes. Qui... Ça gratte. Les filles, ne mentez pas. Ça gratte. C'est chiant. La repousse, c'est chiant. Voilà. Donc, du coup, moi, je comprends les filles qui ne se rassent plus. Parce qu'en fait, quand... Après la repousse des poils, en gros, c'est une... Rasse pas tes poils. Le poil s'arrête de grandir. Bref. Et à ce moment-là, ça ne te gratte plus. Donc, tu peux dire c'est moche, c'est sale, patati, patata. Les gars, ils ont des poils. On n'a rien dit sur eux. Et ça... Et franchement, juste pour le confort où ça ne gratte plus, où tu ne t'arraches plus la peau. Où tu as ces petits boutons rouges, là, à force de traser. Tu as les tout petits points rouges, là. Et... Parce que tu as la peau sensible pour certaines filles. Donc, tu peux attraper ça à cause du rasage, de l'épilation à la cire, etc. Tu peux avoir tout ça. Et rien que pour ça, ton oeil, il ne se rase plus. Tu as des femmes, elles ne se rase plus. Parce qu'elles n'ont plus envie de ça. Surtout du grattage, c'est un truc... Et je les comprends. Voilà. Mais bon, moi, je me rase. Normalement, c'est censé régler la sécheresse, la grugosité, tout ce que je vous ai dit. Et comme je vous ai dit... Non, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et je l'avais acheté, justement, pour le grattage, la repousse des poils. Ça n'a eu aucun effet. Aucun effet. Les produits... Donc, en fait, ça hydrate. Je suis désolée, je me mets comme ça. Alors, ça peut... Je suis obligée de caler mon dos parce que j'ai mal. Je mettais ça. Et c'est vrai que c'est mieux de mettre ça que rien du tout. D'accord ? On est d'accord ? Niveau hydratation, je parle. Parce que je me suis déjà... J'ai déjà eu des moments où je ne mettais rien. Je ne sais plus pourquoi. Je ne me rappelle plus. Et donc, je me rasais les jambes, etc. Et c'est là où j'avais le plus de coupures. Le plus de problèmes à cause de l'épilation. Donc, la peau, il faut vraiment qu'elle soit bien hydratée. Cependant, j'ai trouvé un autre produit qui hydrate beaucoup mieux les jambes, enfin le corps en général. Et d'ailleurs, ce produit-là, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un produit un peu terminé. Donc, ce produit-là, il n'est pas terminé. Mais je le prends aussi pour les mains, en fait. N'achetez pas des crèmes, si vous avez moins sèche, des crèmes spéciales mains pour les mains. Moi, il n'y a aucune crème pour les mains qui m'ont vraiment aidée pour les mains sèches, en fait. Prenez carrément pour le corps, en fait. Les mains font partie du corps. Il n'y a pas de... Franchement, les crèmes pour les mains, ça ne m'a jamais fait d'effet. Alors, les produits mixage sont généralement censés hydrater. Mais l'ingrédient supérieur est l'eau. Enfin, je veux dire, le plus grand ingrédient qu'il y a dedans, c'est l'eau. Je pense que c'est normal. Enfin, bref. Ensuite, c'est l'alcool cytilique qui est un alcool gras qui donne de la consistance au produit. Il adoucit un peu la peau, mais en même temps, s'il laisse un film gras, c'est normal. Voilà. Je dis ce que j'ai noté. Je l'ai fait il y a tellement longtemps, en fait. C'est pour ça que je lis à fond dedans. Parce que je prépare mes vidéos. Et je les tourne qu'après. Enfin, je veux dire, j'ai des vidéos où je prépare avant et après. Où j'écris et que je les prépare. D'autres, non. Les vlogs, pas besoin. Et ensuite, je les stocke. Et ensuite, je fais le montage, en fait. Je peux tourner plein de vidéos. Enfin, bref. Je ne vais pas vous dire comment je fonctionne. Alors, ensuite. Ensuite, en troisième position, c'est la glycérine. Et c'est un ingrédient qui va t'hydrater la peau. C'est seulement le troisième ingrédient qui va t'hydrater la peau. Je suis désolé que je te regarde comme ça. C'est seulement le troisième ingrédient qui va t'hydrater la peau. Alors, ça. Oui, voilà. En fait, j'ai noté tout ce que je te vais dire. Mais je l'ai dit avant. Comme je disais, comme je viens de le dire là. J'ai un autre produit qui hydrate beaucoup mieux maintenant la peau. Et pour ce qui est des tiraillements, franchement. Pardon. Et pour ce qui est des tiraillements, franchement, ça me tiraille toujours. Des grattages, il n'y a eu aucun effet. En plus, dans tout ce que je viens de vous citer, il y a des ingrédients nocifs dans ce produit. En commençant par l'huile de paraffine, qui est une huile minérale issue du raffinage du pétrole. Ça calme, direct. C'est strictement interdit dans les produits alimentaires. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on les met dans les produits comme les crèmes, comme les trucs comme ça, comme les crèmes, etc. Ça rentre dans ta peau, en fait. Voilà. Ça rentre dans ta peau. Pourquoi interdire de manger ? Mais pas interdire de le rentrer dans ta peau, mettre des crèmes et tout. Ça, je ne comprends pas. L'huile de paraffine peut contenir des résidus de MOAH et de MOSH. Alors, le MOAH peut agir comme des cancérigènes. Encore un produit qui a le cancérigène. De cancérigènes génotoxiques. Franchement, la prochaine fois, je n'entendrai pas aussi longtemps. Je prépare et j'attends longtemps. J'ai mis, en fait, à cause du déménagement, en fait, j'ai mis... Depuis combien ? Cinq mois ? Est-ce que je l'ai fait avant que je sois chez ma sœur ? Je ne sais plus. Ça fait bien. Ah ouais, ça fait bien que cinq mois, ça. Que je l'ai fait. Alors, il peut favoriser le développement de cancers et endommager l'ADN. Enfin, vous imaginez, ça c'est le MOAH. Il peut donner le cancer. Il peut endommager l'ADN. Enfin, je ne sais pas, mais... Endommager l'ADN. Enfin, bref. Alors, le MOSH peut s'accumuler dans l'organisme. Et surtout dans les ganglions lymphatiques et le foie. Et provoquer des réactions inflammatoires. Voilà. Il y a beaucoup de produits que tu peux... Qui peut endommager le foie. Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent aussi endommager le foie. Enfin, bref. Prix à haute dose, voilà. Mais ça, par contre... Ouais, ça me choque. C'est encore en vente, en fait. Parce que c'est pas dit, tiens, il faut en mettre deux sprays, deux trucs comme ça. Tu vois, ça se dit pas, en fait. Les gens, ils peuvent en mettre comme le nombre de foies qu'ils en veulent, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que des fois, il faut pas dépasser certaines doses. Par exemple, il y a des médicaments qui peuvent endommager le foie. C'est censé ne pas dépasser une dose. Là, ils n'utilisent pas la dose. Donc, tu en mets comme tu veux. Alors, ces deux ingrédients, le MOAH et le MOSH, sont présents dans la moitié des baumes à lèvres testées. Oh ! C'est vrai, ça ? C'est vrai ? Tout ce qui est baume à lèvres, crayon, contour des lèvres, je ne sais plus pour les yeux si c'est ça. Mais ils sont surtout à éviter, en particulier dans les produits qu'on peut ingérer. Le rouge à lèvres, les baumes à lèvres, on les ingère. Les sticks à lèvres, les crayons à lèvres, on les ingère. Je suis désolée. Donc, faites attention. Donc, il faut faire attention quand vous achetez vos rouges à lèvres, vos baumes à lèvres, vos crayons à lèvres. En fait, vous les ingérez. Mais j'ai envie de dire, même si c'est du fond de teint, tu les ingères, ça rentre dans ta peau. C'est le même principe. Ensuite, le deuxième ingrédient. C'est le phénoxyéthanol. C'est un conservateur, encore une fois. Des études parlent d'effets toxiques dans le sang, sur le sang et le foie. Encore une fois et encore le foie. Je ne sais plus si j'en ai parlé du phénoxyéthanol dans notre produit que je viens de vous citer. Sa concentration, on ne peut pas faire plus de 1% du produit. Donc, dans ça, il ne doit avoir que 1% normalement. On ne sait pas écrire combien de pourcentage il y a dedans, mais il ne doit en avoir que 1% à la base. Ah, alors, ensuite, deuxième ingrédient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai parlé, sauf... Non, c'est celui-ci. Il y a des ingrédients allergènes, en fait. C'est rare, tout ça. Mais voilà, je vous le dis quand même. Mais c'est assez rare. Ensuite, ma Skincare Wrinkle Smooth Serum. Voilà, c'est ce produit, en fait. Le packaging. Voilà. Il y a 3 gammes, je crois. Il y avait une bleue, une orange et une violée. Moi, j'ai choisi la violée. C'est contre... C'est contre les ridules. Donc, j'ai 30 ans. Je vais vous le dire. Moi, j'ai 30 ans. Voilà. Les ridules, ça commence. C'est comme ça. C'est la vie. Alors, c'est un sérum anti-rides. Les ingrédients dedans sont excellents. Alors, ils sont vraiment excellents. Pardon, excusez-moi. Je n'ai vu aucun produit allergène. Je l'ai eu à Action. Je l'ai eu à Action. Oui, il me semble que c'est Action. Cependant... Donc, du coup, à Action, ce n'était pas cher. Cependant, j'ai été voir sur Internet. Ils te foutent ça à 18 euros. Je l'ai vu à 18 euros sur Internet. Ça m'a choquée. Donc, voilà. Les gens qui ne veulent pas l'Action parce que ça leur irrite la peau. Ça a une peau fragile. J'ai une peau fragile. J'ai une peau fragile. J'ai une peau sensible. Il y a des très bons produits à Action. Et il y en a, ils n'y vont pas, en fait, comme excuse en disant qu'ils ont une peau fragile. Mais non. C'est juste parce que ce n'est pas cher. Les gens n'y vont pas. C'est hallucinant. Moi, ça me fait rire. C'est hallucinant. C'est vrai qu'il y a des mauvais produits à Action. Mais je suis désolée. Tu regardes les composants. Tu as des applications pour ça. Tu prends une application. Tu regardes le composant. Bon, mauvais, moyen. Excellent. Je l'ai laissé. C'est un produit excellent. J'ai vu sur Internet les avis. Les gens, ils sont conquis. Cependant, pas moi. Voilà. Donc, ça va faire de l'effet sur les gens. Alors, peut-être que moi, je n'ai vu aucun effet. Parce qu'en même temps, j'avais une crème de jour que je n'ai pas aimée du tout. En plus, c'est une crème de jour de Yves Rocher que j'avais rachetée avec ma copine. J'avais été là-bas. J'avais racheté une crème de jour que j'ai été conseillée par la conseillère. Il y a la dame là-bas qui m'a conseillée. Prenez celle-ci. Pète la bimba là-bas. Je lui ai dit, vas-y, je te prends crème de jour, crème de nuit. C'était un carnage. Par exemple, là, tu vois, il y en a, ils vont choisir des produits de Yves Rocher parce que ce n'est pas très cher non plus, mais c'est une marque. Donc, voilà. Ah oui, parce qu'il y en a qui disent que Yves Rocher, c'est cher. C'est de la marque. Mais c'est censé être des produits naturels aussi. Et pour ça, marque, produit naturel, non, c'est absolument pas cher en fait. C'est absolument pas cher du tout. Voilà. Cependant, les gens, ils vont aller à Yves Rocher, ils vont dire, je m'achète de la marque Yves Rocher, machin, machin. Moi, j'aime bien me racheter des produits chers parce que ma peau, elle est sensible. Elle est fragile, elle est sensible. Mais la preuve que Yves Rocher, ça peut être une très bonne marque, mais la preuve que tu as des produits, là, je l'ai mis, elle est dedans, mais je ne l'ai pas choisi pour cette vidéo. La preuve que ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire en fait, parce que c'était vraiment de la merde en fait. Et là, j'ai essayé ce produit-là avec ma crème de jour-là ou Yves Rocher que je n'ai pas aimé. Va savoir que parce qu'il n'y a que des très bons avis sur Internet et voilà. Après, le seul défaut, si je vais le dire aussi, c'est que pour ma part, ça me collait en fait. Donc, ça me rendait là, c'était assez collant comme substance, je trouve. Mais je n'ai pas vu d'effet. Mais je sais que si tu mets une mauvaise crème de jour, ça fait aussi des dégâts. Bref, voilà, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. J'ai fait 46 minutes. J'ai fait presque une heure. Je vais arrêter la vidéo là. Je vous fais de grands bisous. À mon avis, il doit être 6 heures. Non, il n'est pas 6 heures, presque. Mais voilà, il est 5 heures 47. Donc, je vais arrêter là. Je vais arrêter cette vidéo là. J'espère qu'elle vous a servi. Parce que voilà. Bon, je vais couper certains endroits. Donc, ce sera un peu plus court. Mais je pense que ce ne sera pas non plus une courte vidéo. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Mettez des likes. Je vous mets mes réseaux sociaux. Je suis surtout présente sur mon TikTok. Alors, Sarah Secreto French. J'ai un autre TikTok, mais c'est entièrement en espagnol. Sarah Secreto Spanish, pour ceux qui parlent espagnol. Mais sinon, c'est Sarah Secreto French. Et mon Insta, c'est pareil. Sarah Secreto French. J'ai un autre Instagram qui est Sarah Secreto Spanish. Mais bon, comme vous le savez, c'est en espagnol. Ce n'est pas sur ma chaîne française. Donc, allez sur TikTok et sur Instagram. Sarah Secreto French. C'est le même pseudo pour tout le monde. Je vais le noter là pour tous mes réseaux sociaux. Enfin, pour mon réseau social, TikTok et Instagram. C'est le même. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous. Vraiment, venez vous abonner. Ça me permettra de me donner plus envie de poster, etc. Voilà. Gros, donner de la force, comme on dit. Comme diraient les autres YouTubers. Voilà. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada